Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce dimanche 28 juin 2020, 22h14, ce dimanche qui se poursuit. Et je vous avais parlé de ce que j'étais pour vous publier maintenant, ce que je vais vous publier maintenant, je vous en avais parlé un peu plus tôt, et c'est le fait que maintenant on est convaincu, même chez les plus proches conseillers de Donald Trump, qu'on s'en va vers la défaite la plus cuisante historiquement parlante. Et moi je vous en parle depuis un bon bout de temps de ça. Je voudrais juste vous rappeler, et je ne veux pas tourner le fer dans la plaie que j'ai été le premier, ou un des premiers en 2015 à vous prédire la victoire de Donald Trump, je me suis fait insulter comme ce n'est pas possible. J'ai été le premier à décrocher aussi, parce que c'est un gars qui n'a absolument rien accompli. C'était un fumiste, un tricheur, un menteur, un être corrompu comme ce n'est pas possible, qui a pensé juste à une chose, ses amis de Wall Street, à déréglementer Wall Street, à demander à la FED d'enrichir ses amis de Wall Street en imprimant des trilliards de dollars, en abandonnant une population totalement elle-même, en ne faisant rien pour améliorer le service de santé, rien pour améliorer le service d'éducation, rien pour assurer un salaire d'essence américain, rien pour assurer une unité des Américains de toute origine. Au contraire, il a insulté tout le monde, il a dénigré tout le monde, puis il s'étonne que personne des médias l'aime, ou qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, quand tu craches sur tout le monde. Dans quatre ans, Donald Trump, et moi je l'ai suivi 24 heures sur 24, vous le savez, parce que je n'ai pas le choix avec la plateforme que j'ai, je vais être au courant de ce qui se passe. Moi, je n'écoute pas Kiwanun, puis des îles lettrées, puis des îles illuminées, comme certains de mes collègues qui ont raconté aujourd'hui apparemment que le sida, ça n'existe pas, les dernières folies d'Alexis Cazartrudel, ça a été inventé pour vendre des médicaments. Quand tu es rendu là, mon chum, tu as besoin de consulter un médecin. Moi, je suis dans le milieu du public, dans la chaussure, j'ai été dans la chaussure, le vêtement, la mode et la restauration, donc j'ai côtoyé beaucoup d'amis et de collègues de la communauté gay et lesbienne, je peux dire une chose, puis j'en ai vu du monde mourir, puis encore aujourd'hui, je connais du monde malade. D'aller avancer, que ça n'existe pas, puis qu'il y a du monde qui pense que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce gars-là, il vous a dit de voter pour Maxime Bernier. Wow, il n'y a pas eu un seul député d'élu. Il vous a dit, puis il s'est même présenté pour citoyen au pouvoir. Il n'y a pas un seul qui a été élu. Je pense qu'il y a eu 20 000 votes dans toute la province. Lui, il y en a eu 62. Toutes les prédictions d'Alexis Cazartrudel, ça s'est toujours avéré un gros zéro. Il avait prédit que les républicains ramasseraient la chambre. Donc, je pense que comme conseiller politique, c'est le dernier que tu veux écouter, lui. Il est toujours dans le champ parce qu'il prend ses nouvelles d'un groupe de fêlés religieux américains, blancs, racistes, xénophobes, anti tout ce que tu peux imaginer. Je vais te dire une chose, pas de référence quand tu veux te présenter comme un analyste géopolitique, puis qu'il vient affirmer que le sida, ça n'existe pas. Wow, tout un analyste géopolitique. Puis que la crise du coronavirus, c'est tout fake, les statistiques, c'est fake. Vraiment, prenez des avis de gens comme ça, vous allez aller loin dans la vie. Pathétique. Moi, je suis devenu un anti-Trump maladif parce que ça a été le plus grand tricheur menteur de l'histoire. Celui qui avait promis tellement de belles choses, il n'a rien accompli parce que c'est ça, un antéchrist. Vous cherchez l'antéchrist, il est là, c'est Donald Trump. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de midi à 14 heures. Le pays est à feu et à sang, il n'a rien fait. Hé, le jour du meurtre de Floyd, George Floyd, ce pauvre afro-américain qui a été tué devant nos yeux par trois ou quatre mécréants blancs. Le président aurait dû adresser, puis moi, je vous l'ai dit à l'époque, il aurait dû adresser du bureau avant tout de suite la question dans un discours à La Nation. Il ne l'a pas fait. On est rendu le 28 juin, il est trop tard. Il n'a même pas été là pour régler la pandémie. Puis, complètement absent, il a passé son temps à contredire les médecins, les scientifiques, les médecins, les scientifiques, en pensant, puis en disant que c'était toute une joke, puis que c'était fake, puis que c'était artificiel, puis que c'était pour s'en aller comme par magie. Puis, on n'a même pas un cas ici. Le 28 juin, ils sont en plein cœur de la crise le 28 juin, avec 40 ou 50 000 nouveaux cas hier. Plusieurs états qui sont obligés de revoir leur déconfinement. La Floride, l'Arizona, le Texas. Hey! Ils sont rendus à 130 000 morts. Puis, tu as le président qui s'en lave les mains, qui n'en a rien à sirer, puis qui est à trois mois d'une élection. Puis, qui n'a aucun plan. Sean Hannity, le sireur de bottes de Trump, à Fox News, avec son émission de 9h Hannity, il avait une entrevue exclusive, ça aurait dû être une entrevue super facile, là, c'est ton sireur de chaussures qui est là. Il lui a posé la question, mais c'est quoi, M. le Président, votre agenda pour 2020, pour vous faire réélire? Il aurait pu sortir tout son agenda s'il y en avait eu un. Ah, il dit, ah, c'est bien là, moi, j'ai de l'expérience, avant, je n'en avais pas. Je ne savais pas que Washington, ça existait, puis qu'il y avait des politiciens, là. Moi, je viens d'un petit village, à New York, on a deux, trois habitants, à peu près. Ça fait 40 ans qu'il fornique, puis qu'il finance les politiciens de tous les partis. Donald Trump. Puis, il s'en vient nous dire, je ne savais pas qu'il y avait des politiciens, puis c'est très politique. Moi, je viens d'un petit village, on est deux, trois, là. Ça, c'est ta réponse à ton sireur de chaussures qui te donne une heure de temps d'antenne pour vendre ta salade. Pas fort, mon chum, pas fort. Et là, on commence vraiment à trembler, hein, du côté des... Puis là, c'est même... Puis moi, ça fait des semaines que je vous dis ça, là, je n'ai pas inventé ça. Moi, je le fais toujours à l'avance. Puis, parce que je n'ai aucune raison de vous dire que Donald Trump peut être élu. Il n'y en a aucune raison. Tu ne peux même rien trouver de positif. Rien, 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 rien. Au niveau international, rien. Au niveau national, rien. Au niveau économique, rien. Parce qu'il y a juste à engraisser Wall Street. Wall Street, ce n'est pas l'économie, mon chum. Puis les trois derniers mois, les trois dernières années de Barack Obama, puis les trois premières années de Donald Trump, si tu vas voir les statistiques de l'emploi du gouvernement américain, si tu compares les deux, il y a eu une perte d'1,5 million d'emplois dans la progression entre les trois dernières années d'Obama puis les trois premières années de Donald Trump. Il y a eu une perte de 1,5 million d'emplois si on avait gardé la même augmentation sous Barack Obama. Donc, tout ça, c'est du mensonge, c'était de la manipulation de chiffres. Donc, je ne peux pas trouver un seul aspect positif de la présidence de Donald Trump. Il a passé quatre ans à insulter tout le monde aux États-Unis, qui ne sont pas de son côté. Imagine-toi, c'est comme ça que tu vas bâtir une belle, une belle, belle réputation, puis c'est comme ça que tu vas te faire des amis. Après ça, il s'étonne qu'il n'y a personne dans les médias parlant bien de lui. C'est sûr, à chaque fois qu'il s'adresse, surtout si c'est une femme, il l'abaisse, il l'insulte. D'ailleurs, en quatre ans de gouvernement de Donald Trump, je n'ai jamais entendu parler une seule fois des droits des femmes dans le monde. Jamais, 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 jamais. Tu peux aller écouter tous les discours de Donald Trump, toutes les interventions de Donald Trump. Pas une seule fois, il a mentionné les droits des femmes. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas lui qui va défendre les droits des gays, lesbiennes et transgenres. Au contraire, il est contre ça. Il a même passé un décret présidentiel pour bannir de l'armée américaine les transgenres. Ça, ça va lui coûter cher. Il n'a aucun plan pour régler la question médicale. Il a même envoyé, cette semaine, ses avocats devant la Cour suprême pour avoir le droit de complètement, complètement détruire l'Obamacare. Il y a 175 millions d'Américains qui l'aiment, l'Obamacare. Il est complètement cinglé. Les républicains sont en train de devenir fous avec lui parce qu'ils savent qu'ils s'en vont vers la défaite la plus cuisante de l'histoire du Parti républicain à cause de Donald Trump. Il essaie de trouver un moyen. Puis moi, je vous l'avais dit déjà depuis des semaines. Ils vont essayer de trouver un moyen de lui montrer la porte de sortie parce qu'il n'y a aucune chance de gagner contre Joe Biden, surtout qu'il est aimé du monde américain, du public américain. Parce que ça fait longtemps qu'il est là. Puis le monde se reconnaît en lui. C'est le Blue Collar Joe. Tu ne peux rien faire contre ça. Puis moi, c'est là où j'ai commis une erreur sur Joe Biden. C'est que j'ai écouté trop les médias républicains qui démonisent Joe Biden naturellement parce qu'on sait que c'est lui qui est populaire aux États-Unis puis pas mal plus populaire que Donald Trump puis qu'on le savait que c'est lui qui s'en venait contre Donald Trump en 2020. On le sait depuis 2016, ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de démonisation de Joe Biden en nous disant « C'est un pas bon, il est bon à rien, il est Sleepy Joe, Sleepy Joe, blah, 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 blah. » Mais il n'y a rien qui colle à Joe Biden. Tout le monde l'aime. Puis moi, j'ai écouté trop les démocrates, les républicains puis j'ai pensé que Joe Biden, il se ferait planter. Mais non, le monde l'aime. C'est là où j'ai commis mon erreur. Puis je l'admets, humblement. Mais Joe Biden va donner une leçon. Pas parce qu'il est bon, parce que le monde l'aime puis parce que, surtout, Donald Trump n'est pas bon. Puis le monde ne l'aime pas parce qu'il n'est pas là pour unifier les Américains. Bill Clinton, dans un discours en réélection, en vue de sa réélection, de son deuxième mandat, avait dit, concernant, je pense qu'il y avait eu des événements avec des ouragans, il avait dit « I understand your pain, je comprends votre misère. » C'est juste ça que le monde va entendre. Donald Trump est là à dire « Ben, c'est fake. C'est tout fake, c'est artificiel, ça n'existe pas la COVID-19. » Il dit « D'ailleurs, c'est quoi la COVID-19 ? » Il demande ça. Lui, c'est le président des États-Unis. Il dit « C'est quoi la COVID-19 ? » 19 et 17. Ça signifie quoi ? Il ne sait même pas que ça signifie l'année où on a découvert le fameux virus. C'est vraiment... C'est pathétique, c'est pathétique. Tu as ton peuple qui est avec 50 millions de chômage maintenant, 50 millions de chômeurs, l'économie qui est fermée, puis lui, il dit « Ben, c'est fake, tout ça, c'est fake, c'est artificial, on veut m'attaquer, moi. Ce n'est pas toi qui es attaqué, c'est les 50 millions de chômeurs. » Mais il est tellement déconnecté, il est tellement dans son monde, puis il est tellement obsédé par la corruption, le narcissisme, qu'il pense juste à une chose, c'est de se faire aider, mais là, il sait, les oeufs sont cuits, et là, il faut qu'il se trouve une façon de sortir, honorable. Puis les républicains, ils ne peuvent pas durer, ils ne peuvent pas l'endurer jusqu'au 3 novembre. Puis jusqu'au mois d'août, il n'y a aucun problème. Tu peux facilement remplacer Donald Trump puis avoir des chances de gagner la présidence. Mais il faut que tu fasses un 360, puis il faut que tu le convainques de trouver. Là, probablement qu'on est en négociation pour trouver une porte de sortie honorable. Parce que c'est sûr que les républicains, si on garde Donald Trump, jusqu'au 3 novembre, ça va devenir un parti, un groupuscule. Un groupuscule, on n'aura jamais vu ça. Trump admet qu'il est en train de perdre alors que son conseiller prédit l'une des pires défaites électorales des élections présidentielles modernes. Ça, ça m'est envoyé par un pro-Trump. Gilbert, même si on a des divergences d'opinion, c'est lui qui m'envoyait ça aujourd'hui en voulant me lancer le message. « Ouais, je pense que tu as raison. J'en ai mort. Ça ne va pas bien. » Non, ça ne va pas bien parce que c'est un gros zéro pointé. Il n'a rien fait sauf s'enrichir, enrichir sa famille puis enrichir Wall Street. Puis diviser les Américains. On n'a jamais fait un pays aussi divisé, déchiré. Il n'a rien fait pour personne. Puis il a abandonné le bateau, déjà, lui, là. Wow! Il n'y a rien qui se fait, là. Rien, rien, rien. Selon un rappeur de Politico, Donald Trump reconnaît en privé qu'il se dirige vers une défaite en novembre car sa campagne est secouée par des sondages qui montrent qu'il est loin derrière son adversaire démocrate, Joe Biden. Dans des États critiques, en plus, qui sont tout en jeu, la Floride, l'Arizona, le Texas. Biden est en avance, imaginez-vous. Donc, il est vraiment, Joe Biden, il est loin derrière, Joe Biden, même dans des États qui sont vraiment critiques, les swing states. Dans la semaine qui a suivi un rassemblement de campagne désastreux à Tulsa, devant une foule clairsemée, le président a été mis en garde par ses alliés contre le fait qu'il ne semble pas y avoir de voix vers un second mandat après ce que les assistants qualifient de la période de sa présidence. Tout va mal. 50 millions de chômeurs, 50 000 cas de nouveaux cas diagnostiqués hier, 120 000 morts, non, 130 000 morts maintenant. Oui, internationalement, il n'y a rien qui marche. La guerre commerciale contre la Chine a causé des dommages aux fermiers puis on en parle même pas, on le cache ça en plus. Tous les médias cachent ça. C'est désastreux ce qui se passe. Selon le rapport, l'interview tout aussi désastreuse du président avec son sireur de chaussures Sean Hannity, cette semaine, je vous en avais parlé un petit peu, a horrifié les proches collaborateurs du président, ce qui aurait dû être une interview facile avec l'animateur de Fox News, sireur de pompe de Donald Trump, Sean Hannity, jeudi, a horrifié les conseillers de... Parce que Sean Hannity, ça fait quatre ans qu'il raconte aux gens de la droite que tout le monde va être arrêté. Il y a juste les associés de Trump qui ont été arrêtés. Sean Hannity est tellement dans le champ là-dedans, il raconte tellement n'importe quoi. C'est vraiment risible, mais qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça que les médias se sont enrichis avec cette histoire de la collusion russe, autant les démocrates que les républicains. Donc, c'est une interview facile avec le sireur de pompe de Donald Trump, Sean Hannity, à horrifier les conseillers lorsque Trump a offert une réponse décousue et vraiment sans logique à une simple question sur ses objectifs pour un second mandat. Ça, je l'avais partagé, Hannity a demandé, mais c'est quoi votre projet de réélection, votre agenda? Avant, je n'avais pas d'expérience. Là, j'ai de l'expérience. Je ne savais pas qu'il y avait des politiciens à Washington. Je ne savais même pas que Washington existait. Moi, je viens d'un petit village. On est deux, trois habitants. Ça s'appelle New York. Donald Trump a couché, mangé, forniqué et financé tous les politiciens des États-Unis depuis 40 ans, 50 ans. Il vient nous dire « Moi, je viens d'un petit village. Là, j'ai des expériences. What are you talking about my friend? » Le pays étant descente aux enfers. Il n'y a rien qui se fait. Il a quitté le bateau. Il a abandonné les Américains à eux-mêmes. Il n'y a pas une loi qui est appliquée. Le monde, ça brise tous les monuments. Là, il a lancé dimanche. Vendredi, il a signé un décret. Tu n'as pas besoin de décret. Il y a toutes les lois nécessaires au niveau municipal, au niveau des États fédérales. Tu ne peux pas détruire le bien qui ne t'appartient pas. Ils ne sont même pas capables de mettre ça en application selon la trajectoire actuelle, le président est sur le point de connaître l'une des pires défaites électorales des élections présidentielles modernes. et la pire de l'histoire pour un président sortant à expliquer l'ancien conseiller de Trump, Sam Nunberg, avant d'ajouter que si les chiffres de Trump s'effondrent encore davantage, il va être confronté de manière réaliste à une perte de plus de 400 voix électorales. le fameux collège électoral, Biden pourrait remporter 40, 400 sièges électoraux, le collège électoral, ça ne s'est jamais vu, jamais vu, et le président devrait reconsidérer avec force s'il veut continuer à se présenter comme candidat républicain à la présidence. C'est un de ses proches, un ancien conseiller de Trump qui dit qu'il faudrait qu'il pense même à reconsidérer sa candidature, lui-là. Le rapport note que la campagne Trump 2020 a pris des mesures pour endiguer l'hémorragie en ramenant certains conseillers précédents, mais Issen Tan de Politico a écrit qu'il est peut-être trop tard. Ces mesures internes n'ont guère contribué à calmer les craintes des républicains quant à leur performance personnelle. L'animateur de Fox News et Sireur de pont de Donald Trump aussi, Tucker Carlson a lancé cette semaine un avertissement et moi je l'ai écouté dans son ouverture d'émission, c'était jeudi, où il disait le président pourrait très bien perdre l'élection et les républicains ne sont pas conscients de ça en ce moment. Le sénateur de la Caroline du Sud Lindsey Graham qui était un anti-Trump au début quand Trump s'est présenté aux primaires républicaines mais qui est devenu après ça un proche de Trump a déclaré aux journalistes que le président doit faire en sorte que la course soit plus axée sur la politique et moins sur sa personnalité. Parce qu'il n'arrête pas de faire tout tourner autour de lui. Puis c'est vraiment pas quelqu'un qui est capable d'unir. Il est toujours en mode attaque puis ridicule en plus. Il est vraiment, comme dirait l'autre, il est vraiment tarlant là. COVID-19, qu'est-ce que ça veut dire ça COVID-19? Puis là on l'appelle le Kong le Kong flu aussi. COVID-19, le 19, c'est quoi cette affaire-là? C'est le président des États-Unis, ça ne se peut pas même. C'est vraiment, c'est même, c'est dégradant pour les Américains d'avoir un président comme Donald Trump. C'est vraiment dégradant. Quand tu passes de Barack Obama avec la prestance, avec l'éducation, avec la dignité, tu arrives avec Donald Trump, un bomb sans éducation, vulgaire. Wow! Le président Trump et son équipe de campagne tentent de ressusciter son effort de réélection en péril au milieu d'une vague de sondages qui lui montre qu'il est à la traîne du candidat démocrate présumé Joe Biden et qu'il passe de son endérance même dans les principales circonscriptions. C'est vraiment, wow! Vraiment, vraiment inquiétant, puis moi je vous l'ai dit. Donc les conseillers et alliés de Trump sont devenus frustrés par certains des comportements et commentaires incendiaires et conflictuels du président ces dernières semaines et sont consternés par des sondages, y compris certains de leurs propres enquêtes internes qui montrent également qu'il a perdu contre Joe Biden. Le président a également été critiqué pour son rassemblement à tout ça. Il a voulu le faire absolument puis ça a donné un flop parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas grand monde là. Wow! Vraiment, ça ne va pas, mais vraiment pas très bien pour Donald Trump. Puis je peux dire une chose, il est en train de perdre sur tous les plans, tous les flancs, toutes les clientèles sont toutes en train de le laisser tomber parce qu'on se rend compte que ça n'a pas de sens de continuer comme ça. Les Américains pourront plus sortir de leur pays, ils vont être tellement détestés parce que cet homme-là est tellement détestable. Je ne sais pas si vous vous rappelez il y a un an et demi quand il y a eu cette vague de morts suspectes en République dominicaine, surtout d'Américains qui se faisaient empoisonner par des bouteilles d'alcool. Moi, je vous me demande pourquoi il y a juste des Américains qui ont été ciblés. Parce que les Américains sont détestés depuis le retour de Donald Trump. Parce qu'ils sont là avec leur colonialisme à vouloir imposer toutes leurs grosses chaussures lourdes et à vouloir prétendre qu'ils ont été des victimes dans le monde. Il y a-tu vraiment quelqu'un qui peut nous expliquer et nous démontrer que les Américains ont été des victimes dans le monde? Waouh ! Peut-être c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...